wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire nous continuons ce que nous avons commencé sur les sorciers et aujourd'hui nous allons vous expliquer pourquoi très souvent on trouve les sorciers autour de nous pourquoi les ennemis ne sont jamais loin et ils sont toujours proches de nous le truc est vraiment très simple à comprendre c'est comme de la de la vraie vie même si c'est vous vous cherchez à faire du mal à quelqu'un vous ne savez pas comment faire pour atteindre la personne qu'est ce que vous allez faire vous allez bien évidemment chercher à savoir qui connaît mieux la personne afin de pouvoir utiliser la personne tout simplement pour lui faire du mal ou bien si vous avez envie de rencontrer une fille une fille que vous ne connaissez pas mais donc vous savez où elle habite ou bien vous connaissez sa classe si vous êtes à l'école par exemple vous allez chercher à savoir qui est dans sa classe que vous connaissez que vous maîtrisez afin que cette personne la puisse ouvrir la porte et que vous puissiez atteindre vos objectifs n'est ce pas ça mais bien sûr que oui c'est exactement ça et c'est ce qui se passe c'est la même chose qui se passe sur le monde des sorciers c'est pourquoi très souvent les sorciers nos pires ennemis même sont pas loin de nous ils sont toujours proches ils sont toujours près de nous c'est qu'on sait c'est qu'en ce moment là dès que vous recevez des attaques ne cherchez plus loin ne cherchez même pas loin cherchez d'abord dans la maison où vous êtes c'est d'abord et après aller chercher maintenant dans la grande famille c'est à dire qu'est ce qui se passe là-bas et c'est là vous allez avoir des réponses parce que les ennemis ne sont jamais loin jamais la chose la plus compliquée de cette affaire c'est que ces gens là ne montrent pas physiquement qu'ils sont contre nous la chose la plus terrible c'est que vous ne pouvez pas vous imaginer qui peut être identifié comme sorcier ou sorcier dans la sorcellerie tout le monde peut être sorcier et à tout âge je voulais dire c'est-à-dire un enfant qui a trois, quatre, cinq ans c'est-à-dire des gens qui peuvent parler ou bien même un enfant qui vient de naître quand l'enfant vient de naître là seulement lui il a la sorcellerie et il a essayé de grandir avec ça mais vous ne pouvez pas tellement savoir cela parce que vous dites que non telle personne ne peut pas être sorcier que la sorcellerie c'est tout seulement chez les grands-mères les gens cherchent les sorciers sur les grands-mères la grand-mère du village dès que tu vas commencer à voir les cheveux blancs mais tantôt on m'a dit oh voici les sorciers donc depuis là je n'étais pas sorciers c'est quand ces cheveux blancs commençant à sortir là que tu as commencé à savoir que les sorciers souvent vous vous trompez, vous vous trompez de ouf, vous vous trompez de ouf et les gens se trompent de combat les gens se trompent de combat souvent et moi je vais vous dire aujourd'hui un blanc peut être essentiel un blanc c'est-à-dire une personne qui a la peau blanche ouais tout le monde ça veut dire que si vous êtes dans un endroit sachez où vous êtes et c'est que vous êtes préféré là-bas parce que tout le monde peut être utilisé comme un outil de destruction de votre vie et ce sont souvent les proches aussi les amis souvent quand vous dites telle ou telle personne est mon meilleur ami ou bien celle-là c'est ma meilleure amie quand vous dites ça et que vous le dites vous voyez franchement et vous le dites à tout le monde c'est que c'est parce que le diable tient l'autre il écrit et il regarde bien la personne que vous appelez meilleur ami et c'est même cette personne là qui va utiliser contre vous à un moment donné parce que vous avez une affinité vous aimez bien la personne vous l'aimez tellement bien que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'elle puisse être utilisé par Satan contre vous et si vous voyez un peu et si le diable passe par les gens proches de nous c'est pour que nous ne puissons pas les voir ou que nous ne puissons même pas douter qu'il y a un truc qui se passe ouais ouais c'est la triste réalité même dans la parole de dieu jésus-christ nous a parlé ça lui nous a averti il nous a dit quoi écoutez bien il a dit vous aurez pour un ami les gens de votre propre maison il dit voilà la guerre entre la belle la belle-mère et la belle-fille ça lui n'est pas venu pour amener la paix elle est venu pour amener l'épée c'est parce que dès que jésus-christ se rende dans ta vie en même temps que quelque chose se passe à cause de la lumière qui descend sur toi c'est à dire qu'en ce moment là la guerre a commencé si toi ta mère dans la chancelerie et que toi tu appelles jésus-christ tu crains dieu vous serai en guerre si ton père de la chancelerie et que toi tu crains dieu vous serai en guerre ou même si c'est ton père qui craint dieu et qu'il y a dieu dans sa vie vraiment et que c'est toi qui a la chancelerie vous serai opposé parce que c'est une guerre spirituelle mais ça sera pas un truc qui va se matérialiser facilement juste devant toi c'est pas toujours ça vient à des insultes mais la bagarre ça n'est pas arrivé mais le combat se passe très souvent en esprit quand tu t'endors tu sens que tu es attaqué et le truc tu peux pas voir le visage des gens qui t'attaquent les gens qui sont dans la nuit et quand ils sont bien dormi là c'est à ce moment là ils sentent qu'ils deviennent lourds ils peuvent même pas se lever ils ont l'impression qu'ils sont dans un combat terrible il y a beaucoup de choses comme ça qui ont lieu sous nos cieux et dans nos villages le village d'où tu viens le village d'où tu viens là là bas là il ya un travail qui a été d'être fait mais qui a été fait que toi tu puisses être dans le problème mais tu n'es pas au courant tu n'es pas au courant on dit que l'ennemi n'est jamais loin tu ne comprends pas tu ne comprends pas l'ennemi ne peut pas être loin il sera proche c'est pourquoi il faut vraiment fait très attention quand tu as beaucoup d'amis n'appelles jamais une personne meilleure et il ya des choses qu'il faut vraiment éviter c'est la même chose avec la nourriture chantoir toi qui aime la bonne nourriture qui aime bien manger au point où dès que tu vois une nourriture qui trompe sur toi c'est ma nourriture préférée donne moi aussi là je vais mourir en ce moment là tu es en train de créer des problèmes dès que tu dis à telle ou telle personne que cette nourriture c'est ta nourriture préférée automatiquement si le gars doit te tendre un piège là il va te tendre un piège par cette nourriture ouais ouais là maintenant il ne va pas te prendre ici parce que moi il te dit ne dis jamais à quelqu'un que telle ou telle nourriture est ta nourriture préférée sinon c'est par là ils vont passer ça c'est leur travail ils sont trop forts dans ça je vous le dis réellement voici pourquoi le diable est beaucoup utilisé les gens pour genoux pour nous attaquer et c'est pour que ça vous fasse mal au coeur joseph a été vendu par ses frères il arrive beaucoup de choses même le saint jésus christin les gens qui l'a aidé les gens devant qui l'a fait beaucoup de miracles ce sont les mêmes personnes là qui l'ont qui l'ont caché là-dessus qu'ils ont cité qu'on dit qu'on n'a pas de quoi celui-là menti celui voici la petite réalité dans mes frères et soeurs se voit là être seul ça fait du pied il a voulu être sûr que d'être mal accompagné alors quand dites moi ce que vous en pensez je voudrais vous en retrouve l'option de six chers au bord très près wow c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir ce bon et c'est vrai j'aime la description de trouver un lien vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à frère c'est plutôt que de venir et c'est parti